Son escargot est super, Andy! Mais les escargots ne sont-ils pas un peu effrayants? Les escargots ne me font pas peur, mes favoris! Mais ils sont si gluants et... C'est quoi, ça? Écoutez tous, ça, c'est l'alarme d'incendie! Tout le monde quitte la classe! Veuillez trouver vos amis! Suivez Mademoiselle Chély dehors et faites la queue dans la cour! Allez, Andy! Tu es mon copain, n'est-ce pas? Andy? Mal! Ça fait mal! Très bien, vous tous! Continuez comme ça! Oh! Madame Martin, je pense que c'est trop fort pour Andy! Il lui faut son casque! Bonne idée, Caillou! C'est là-bas, près de son sac à dos! Tiens, Andy! Cela t'aidera à couvrir le bruit! Merci, Caillou! Bien, maintenant, il faut aller dans la cour! Bravo, vous tous! C'était juste un exercice, mais vous étiez tous très calmes et obéissants! Félicitations! Maintenant, c'est la récréation! Amusez-vous! Andy, c'est la récréation! Tu veux jouer au ballon? J'ai ta balle spéciale! Tout va bien, Caillou? Moi et Andy, on s'amuse bien à dessiner, mais il ne veut plus jouer avec moi! Hmm, tu le sais bien! Andy vraiment n'aime pas les bruits forts! Et cette alarme était bien trop effrayante pour lui! Ouais, j'ai peur aussi des fois quand il fait nuit! Ce n'est pas bien! Exactement! Donne-lui un peu de temps et il reviendra à son état normal, j'en suis sûre! Ah! Oh! Enlevez-les! Clémentine, ça va aller, là? Un escargot! Bouah! Ils sont visqueux et effrayants! T'inquiète pas! Il est totalement offensif! On va te l'enlever de là! Escargot! Super! Super! C'est vrai! Andy aime bien les escargots! Peux-tu nous aider à éloigner l'escargot de Clémentine? Les escargots ne vont pas sur les toboggans! Berre! rentre à la maison! C'était incroyable, Andy! Tu m'as sauvé! Tu m'as sauvé! Oui! Bravo, Andy! C'était vite fait, bien fait! Tu vois, Caillou! 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 ne l'était pas! On a tous des choses auxquelles on a du mal à faire face! Mais ce n'est pas grave, bien car il est très important de tous s'entraider! Caillou! Caillou! Attrape! Attention! Oui, c'est trop beau! On a toujoursıyors, les jours. Et ces restes sont très bonnes ! Il y a plus de Minion! Mais ce n'est pas mal ! Il y a plus de sauvage! Oui! Non il y a plus... Wow! Regardez-moi tout ça! Ha! 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 Cool! Regarde ça, Caillou! Pourquoi une fenêtre si petite, Papa? C'est une fenêtre pour un archer. D'ici, il y a la place de tirer une flèche. Mais de dehors, c'est très difficile de faire entrer une flèche. L'archer est en sécurité. Oh! Oh! Ha! 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 Wow! Hmm... Et Caillou le Grand, que faites-vous? J'ai travaillé sur des projets de magie pour le roi. Quel genre de projet? Eh bien... Le roi m'a demandé d'assurer qu'il y a beaucoup à manger pour tous les gens du royaume. Regarde ça! Wow, Caillou! C'était vrai! Oh non! Vite! Par ici! Oups! Il faut que je travaille un peu plus sur ce sort. Oh-oh! Nous sommes attaqués! Vite, Caillou! Mais fais quelque chose, là! Attends, Léo! Nous sommes attaqués! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha! Euh... Caillou? Ha-ha-ha-ha! Que se passe-t-il ici? Caillou? Caillou? Allô? Oh! Désolée, papa. Tu étais partie dans ton monde, là. J'étais! J'étais un sorcier jetant un sort. Il y avait un géant et les spaghettis magiques commençaient à pourcharter. Juste là-bas, Caillou. À côté des autres. Merci de me construire un fort, papa. Ça va être le meilleur de tout. C'est bon, Caillou. Tu sais, mon père m'a construit un fort quand j'avais ton âge aussi. Très bien. Boîte à outils, clous, table de travail. Je pense qu'on a tout. Où est-ce qu'on devrait le construire, Caillou? Trop de boue ici. Trop de bestioles dans ce buisson. Et trop sombre là-bas. Et ici? L'endroit est parfait. Tiens, Caillou. Prends-en le bout. OK. Bon. Tire le verre là jusque quand je dis stop. Oui, chef, papa chef. Et... stop! Tiens, Caillou. Sécurité d'abord. Faudra faire très attention avec les outils aujourd'hui. D'accord, papa. T'inquiète pas, Caillou. Le fort sera debout en un rien de temps. et puis on va le faire. Ouh ! Oh ! Ha ! Ha ! Ha ! Oh ! Ha ! Ha ! Ouf, excellent travail d'équipe, Caillou Oh, fort Caillou J'adore, merci, papa Qu'y a-t-il, Caillou? Maman, je peux dormir dans le fort cette nuit? Pas tout seul! Mais peut-être papa va camper avec toi Oh, on peut, on peut... D'accord, Caillou On est tous prêts ici, Caillou Voulez-vous autre chose? À vous! Non, merci, papa À vous! Très bien, Caillou Bonne nuit À vous Bonne nuit Oh, papa Papa! Gilbert! Tu m'as fait peur! Et avant de l'emmener à la maison, je dois emballer la nourriture de Gérald et ses jouets dans mon sac! Oh! Et son ballon! Au revoir, maman! Au revoir, Caillou! Bonjour à Gérald de ma part! Bonjour, Gérald! Es-tu excitée de venir à ma maison aujourd'hui? Je t'ai fait un endroit exprès près de mon lit! C'est vraiment accueillant et on peut jouer tout le week-end et... Gérald? Pourquoi tu n'es pas encore réveillée? C'est l'heure de l'école! Gérald? Il est temps de sortir! Oh non! Gérald est parti! Gérald? Gérald! Gérald, montre-toi! Bonjour à vous tous! Rejoignez vos places pour le... Caillou! Mais que fais-tu là-bas? Gérald a disparu! S'il te plaît, assieds-toi, Caillou. Je vais expliquer. Écoutez tous! Comme vous l'avez tous constaté, Gérard n'est plus là. Où est-il? Gérard était un hamster très heureux, mais aussi très, très vieux. J'ai bien peur que cette nuit, dans son sommeil, il est mort. Morts? Oui, mais il a vécu très longtemps et vous aimez tous vraiment énormément. Mais... c'était mon tour de le prendre chez moi! T'inquiète pas, Caillou. Tu le prendras quand il reviendra. Eh bien, Léo, désolé, mais Gérard ne reviendra pas. Quand quelqu'un meurt, il ne revient pas. J'ai bien peur que nous ne reverrons plus Gérard. Désolé pour Gérard, Caillou. Il a eu une vie belle et heureuse. Je sais, mais il va vraiment me manquer. Pas faim, Caillou? Pas même pour... la glace? Ouais, classe! Non, merci. Puis-je sortir de table, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Je ne te dérange pas? Je suis désolé pour Gérald, Caillou. Je sais qu'il était ton ami. Mais sais-tu aussi ce que je sais? Que toi, tu étais son ami. Tu l'as vraiment rendu très heureux. Et aucun de vous jamais ne l'oubliera. Mais je ne pourrais pas le voir ni jouer avec lui. Je sais. Mais tu te souviendras des moments partagés. Et des souvenirs comme ceux-là, eh bien, c'est pour toujours. Je pense que Gilbert dit qu'il va jouer avec toi, si tu veux. Merci, Gilbert. Aujourd'hui, tous dessinez ce que vous voulez. Mais cela doit être quelque chose qui vous rend vraiment heureux. J'ai décidé de dessiner Gérald, car il était mon ami. Il est parti maintenant. On ne le reverra plus. C'est très triste. J'ai donc dessiné mon souvenir préféré de lui. Mon papa dit que les souvenirs sont éternels. Ainsi, je pourrai toujours regarder ce dessin, me souvenir de Gérald et me sentir heureux. au revoir, Gérald. Au revoir, Gérald. Aïe ! Ça gratte ! Comment c'est arrivé là ? Allez debout, Caillou ! Ah bien, t'es debout. On doit aller voir grand-mère. Maman ! Regarde, regarde ! Mais c'est quoi ? Hum... On dirait des boutons, Caillou. Des boutons ? Oh non ! Comment je les ai eus ? Je ne sais pas la raison, Caillou. Il va falloir qu'on trouve la raison avant qu'on parte aller voir grand-mère. Mais pourquoi ? Hum... Eh bien, si on ne sait pas d'où viennent ces boutons, ta grand-mère pourrait les attraper aussi. Il faut être prudent. D'accord. Je sais. Dis-moi ce que tu as fait pendant la journée hier et essayons de trouver d'où viennent ces boutons. Tu te souviens ce que tu as fait ? Hum... Eh bien, j'étais au parc avec Papa. Ah ! Papa, je peux avoir une limonade ? On s'est arrêté pour acheter une limonade. Ben dis-donc ! Oups ! C'était délicieux ! Mais j'ai trébuché et l'ai renversé ! C'était peut-être la limonade ? Je ne pense pas, Caillou. Tu as souvent eu de la limonade avant. Qu'as-tu fait après ? Hum... Ha-ha ! Ravie de te connaître ! C'était un gentil chien qui me lécha longtemps le visage. Ha-ha ! Maman, c'était peut-être le chien ? Hum... Mais tu n'as pas de bouton sur la figure. Pense encore. Où as-tu été après ? Je jouais avec Teddy ? Ha-ha ! Oh ! On s'est bien amusé ! Prête à décoller, Capitaine Teddy ? Et Teddy a atterri dans un gros buisson. Mais ça a été quand je l'ai retrouvé. Ah ! Et on s'est envolé vers la maison avec lui dans mon T-shirt. Ah-ha ! Oh ! Oh, Caillou ! On dirait que Teddy est tombé dans du sumac vénéneux. Et puis ça s'est mis sur ton ventre. Vénéneux ? Oh, non ! Ha-ha ! T'inquiète pas. C'est juste le nom de la plante. Ça ira bien. Avec un bon long bain, tu te sentiras beaucoup mieux. Prouche ! Miaou ! Prouche ! Ah ! Oh ! Allez, Caillou ! Il faut sortir ! Et voici Teddy ! On peut aller voir grand-mère car maintenant, elle ne sera pas malade. Je ne pense pas, Caillou. Mais pourquoi ? Bien. Tu ne peux pas y aller en peignoir, bébête ! Les enfants, vous le savez, chaque année, l'école organise un spectacle pour célébrer les fêtes. Cette année, nous faisons un spectacle pour découvrir toutes les différentes traditions. Mais on sait déjà pour Noël. Oui, Caillou. Mais pas tout le monde fête Noël. Il y a beaucoup d'autres vacances d'hiver comme Anouka et Kwanzaa. Veuillez ramener ces brochures à la maison et les lire avec vos parents. C'est incroyable ! Anouka va être dans le spectacle. Anouka ? C'est de cela que parlait Mme Martin ? Ouais, regarde ! C'est l'étoile de David, un symbole de judaïsme. Anouka est célébrée à peu près autour de Noël. Mais au lieu de recevoir des cadeaux pour un jour, nous les recevons pour huit. Oh ! Huit jours de cadeaux ? Waouh ! Papa, papa, sais-tu qu'il y a des vacances autres que Noël ? On aura un spectacle à l'école à ce sujet. C'est formidable ! Il y a tellement de vacances différentes dans le monde. Hé, on devrait apprendre sur les vacances et s'entraîner pour le spectacle. Ouais ! Le premier jour d'Anouka, les Juifs allument une bougie. Ils en ajoutent une chaque jour jusqu'à ce qu'il y en a huit. C'est parce que quand les Juifs ont vaincu leur méchant roi, ils avaient juste assez d'huile pour leur ménorah pour une nuit. Mais elle est restée allumée huit nuits entières. Huit nuits ? Comment ? C'était un miracle ! Ainsi, Anouka est parfois appelé le Festival des Lumières. Papa, pouvons-nous plutôt avoir huit jours de cadeaux ? Tu sais, Caillou, les vacances ne se limitent pas aux cadeaux. Ce que toutes ces vacances ont en commun, c'est qu'elles célèbrent l'amour, la gentillesse et d'avoir vos amis et votre famille autour de vous. Mais les cadeaux, c'est bien aussi ! Ok, tout le monde, il est presque temps. Relaxez-vous, faites de votre mieux. Et surtout, amusez-vous ! Ouais ! Quanzha a commencé en 1966 pour célébrer les premières récoltes de la saison. C'est célébré par les personnes d'origine africaine. Nous chantons et dansons ensemble, offrons des cadeaux et allumons nos bougies Kinara. Le festival Dong Ji a lieu le jour le plus court de l'année. Chaque jour après sera plus long et apportera plus d'énergie positive. Oh ! Et on peut aussi manger un dessert à base de riz appelé Tang Yuan. Miam ! À Hanukkah, on allume une bougie chaque nuit pendant huit nuits et on se donne des cadeaux. On chante et joue avec de très vieux jouets, les Dreadles. À Noël, on célèbre la naissance de Jésus. On se donne des cadeaux et nous sommes reconnaissants envers nos amis et notre famille. Les vacances visent à rassembler les gens, famille, amis et ceux qui ont besoin d'un coup de main. Et même si tout le monde ne célèbre pas les mêmes vacances, il y a beaucoup de choses que nous avons tous en commun. Toutes nos vacances sont axées sur la gentillesse, l'amour et l'amitié et... les cadeaux ! Une, deux, trois boîtes de biscuits. Voilà ! Pas tout à fait, Caillou. Monsieur Henkel t'a donné cinq euros pour cinq boîtes de biscuits. Tu en as seulement donné trois. Ouais ! Ce n'est pas juste, Caillou. Oh ! Désolée. Vous en avez trois et voici quatre et cinq. Merci beaucoup, Caillou et Clémentine. Merci, Monsieur Henkel. Bonne journée. Oh ! On a déjà vendu dix boîtes de biscuits aujourd'hui. On pourrait peut-être en vendre vingt. Ou trente, même. Ou cinquante. Ah ! Ou sang ! Arrêtons le racisme ! Arrêtons le racisme ! Arrêtons le racisme ! Arrêtons le racisme ! Qu'est-ce qui se passe-t-il, maman ? Pourquoi ils crient douces ? Vous deux ? Tout va bien, vous deux. Il n'y a rien pour vous inquiéter. Ces gens manifestent. Manifestent? Pourquoi? Les gens manifestent quand ils sont mécontents à propos de quelque chose d'important. Ils veulent le changer et ils défilent avec des bagnards pour faire savoir aux dirigeants ce qu'ils pensent. Arrêtons le racisme! Arrêtons le racisme! Arrêtons le racisme! Pourquoi crie-t-il si fort? Ouais! Pourquoi sont-ils en colère? Eh bien, ils veulent être entendus de tous. C'est une manifestation contre le racisme. C'est quoi le racisme? Ah! Maman m'a dit! Le racisme, c'est quand les gens sont méchants envers les autres pour leur couleur de peau. Hein, maman? C'est ça, Clémentine. Tu vois, il était un temps où vous n'auriez pas pu jouer ensemble à cause de la couleur de votre peau. Vraiment? Oui! Les gens à la peau plus foncée comme moi et Clémentine n'avaient pas le droit de faire les mêmes choses que les gens à la peau claire comme toi, Caillou. Vous deux n'auriez pas pu nager ensemble... ou prendre le bus ensemble... ou prendre le bus ensemble... ou même manger au restaurant ensemble. Mais c'est injuste! Beaucoup de gens étaient d'accord, Caillou. Alors, ils ont manifesté, comme ici. Et les choses ont changé pour le mieux. Maintenant, toi et Clémentine pouvaient jouer ensemble et pouvaient faire les mêmes choses. Oh! Manifester, c'est une bonne chose! Bien sûr, Clémentine! Parfois, des gens sont encore méchants avec des gens à la peau foncée, comme nous. Ici, tous ces gens veulent améliorer les choses. Et quand beaucoup de gens différents se réunissent comme ça, ils peuvent changer le monde. Un euro! Ouah! Eau gratuite! Je suis désolée! C'est pas grave. Oh! Salut, Caillou. Salut, Clémentine. Salut, Georges! Que fais-tu avec toute cette eau? Moi et mes parents l'offrons aux personnes de la manif qui en soifent. C'est très gentil! Et vous deux, on retourne à la vente de biscuits? Eh bien, certaines personnes qui marchent ont l'air d'avoir assez faim. On peut leur donner des biscuits? Oh! On peut? On peut? Je pense que c'est une excellente idée. On gardera quelques boîtes. Eau! Eau! Eau gratuite! Biscuit! Biscuit! Biscuit gratuit! Je vais voler à travers les arbres comme un singe. Voler! Voler! Oui! Allez, on monte! Cette chose autour de votre ventre et jambe est un arnui. Ça vous attache à la corde et à l'arbre pour ne pas tomber. Ah! Oh! Psst! Billy! Je vais grimper à ce grand arbre là-bas. Ben moi, je vais voler de celui-ci qui est vraiment énorme. Je volerai plus vite que toi. Mais non! Caillou, Clémentine, écoutez-moi bien. Bon, par quoi voulez-vous commencer? Euh... Pourquoi pas commencer avec celui-là? Celui-là, c'est pour les bébés, Léo. Je... c'est un simple exercice. Ensuite, on ira très vite sur les plus grands. Regarde-moi, Billy. J'irai même plus vite que Clémentine. Sois prudent, Caillou. Ouais! 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 C'est vraiment haut, là. T'inquiète pas, Léo. Je suis là. C'est ça. Vas-y, petit à petit. J'ai réussi! C'était super, Léo! Maintenant, allons-y pour les plus grands! Ouais! Super! Nicez-vous! Oh! Ouais! Ah! Ah! Oh! Ouais! Oh! C'est parti ! Regarde comme il est grand, cet arbre ! Allons-y ! Billy, vas-y avant moi, s'il te plaît ! Oui ! Non, je vais le faire ! Léo, tu es sûr ? J'avais peur pour commencer, mais vous m'avez encouragée et je n'ai plus peur ! Tant que vous êtes avec moi, je peux accomplir l'impossible ! Tu arriveras, Léo ! Vas-y, Léo ! Youpi ! Très bien, Léo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Es-tu vraiment sûr de ne pas vouloir de pingouin, Caillou ? Non, merci, Maman ! Je veux apprendre, moi, tout seul ! Très bien ! Mais attention ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maman, à l'aide ! Essaye donc le pingouin, Caillou, juste pour commencer. Il n'y a pas de honte à accepter de l'aide ! Bon, je veux bien un petit peu d'aide ! Eh bien, es-tu prêt à lâcher la bordure, Caillou ? C'est très bien, Caillou ! Bon, essaye avec le pingouin. Es-tu prêt ? Hum... Prêt ! Regarde, Maman, tu y arrives bien ! Ça y est, tu y arrives, Caillou ! C'est incroyable ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha, ha ! Caillou ! Zoum ! Ha, ha, ha ! Caillou ! Zoum ! Ha, ha, ha ! Un grand drone ! Ouais! Attends! J'y arrive! Maman, regarde-moi! Waouh, Caillou! Mais c'est super! Oh! Bon boulot! Oh! Je prends froid! Que dites-vous d'un bon gros chocolat chaud? Ouais! Choc chaud! Oh! Un jeu de bonhommes de neige! On peut jouer, papa? S'il te plaît! D'accord, Caillou! Allons-y! Bonjour! S'il vous plaît, je peux jouer? D'accord, Caillou! Voyons combien de bonhommes tu renverses! C'est pas de chance, Caillou! Au tour de Mousseline! Dernière boule, Caillou! Tu y arriveras! Oh! Ouais! C'est gagné, Mousseline! Bonhomme! Plac! Oh! 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 Allez, du calme, les enfants! Aujourd'hui, on va parler des vikings! Est-ce que quelqu'un sait qui étaient les vikings? Euh... Ils portaient des chapeaux pointus et fourrures et voyager en bateau! Je crois! Eh bien, absolument, Caillou! Très bien! Et aujourd'hui, Caillou, nous allons faire chacun un casque viking que vous pourrez emporter chez vous! Les vikings vivaient il y a des centaines d'années. Ils vivaient dans ce qu'on appelle le Danemark, la Suède et la Norvège. Ils échangeaient et voyageaient le monde navigant dans des chaloupes qu'ils construisaient de leurs mains propres. Bon, ils portaient aussi des armures et casques, comme celui-ci! Aujourd'hui, je voudrais que chacun fasse son masque de viking. Les matériaux sont sur la table. Vous pouvez les décorer comme vous voulez, mais ils doivent montrer que vous êtes fort et dur! C'est parti! Bon travail, Caillou! Il fait très peur, celui-là! C'est la récréation Je m'ennuie Qu'est-ce qu'on joue? Jouons au... Vicky! En avant! Oh! Car devant! Ceci est notre nouveau pays Bâtissons-le! Les ennemis approchent! On doit faire face! On vient en paix On cherche un abri contre la tempête Vous pouvez rester, amis! Alors, faisons la fête! Hourra! Madame Martin! Madame Martin! Vous nous parlez encore des vikings? S'il vous plaît! Ha! 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 Papa, regarde! Les hot dogs! Je peux en avoir un? Je peux? Je peux? Je peux? Ha! 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 Bien sûr, Caillou! Ha! 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 Et bonjour! On a besoin de combien de hot dogs, Caillou? Un, deux, trois, quatre! Et bien, quatre! Pas de problème! Ca arrive tout de suite! Oh! Oh! D'accord! Vous voulez des sauces? Oh! Oh! Je peux le faire, s'il vous plaît? Sûr, petit gars! Et voilà! Moutarde pour moi, s'il te plaît, Caillou! Pour moi, ketchup! Oh! Ketchup! D'accord! Moutarde pour maman! Ketchup pour mousseline! Je veux ketchup et moutarde! Et ketchup pour papa! Très bien, Caillou! Tu fais bien ton travail! Merci! Merci! Oups! Attention, Caillou! Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon, papa! C'était la sauce piquante! Oh, Caillou! Il faut faire attention! Ça, c'est une saucisse chaude! C'est une saucisse chaude! C'est une saucisse chaude! Regarde, papa! Ce ballon ressemble à Gilbert! Tu as raison, Caillou! Ça lui ressemble! Papa! Papa! Qui a-t-il, Caillou? Il est juste comme celui de la parade! Je peux la voir! S'il te plaît! Miaou! D'accord! C'était la meilleure de toutes les parades! Hein, Mousseline? Parade! J'ai hâte de montrer à Gilbert mon nouveau ballon! Oh! 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 Et vous avez déjà joué à Creuse-et-Bâti 2? Pas encore! Il y en a un nouveau? C'est quoi? C'est quoi? Ouais! Dans celui-ci, vous déterrez des os de dinosaures! Ensuite, vous les assemblez pour faire une squelette de dinosaures! C'est génial! Ma mère m'amène l'acheter aujourd'hui avec mon argent de poche! J'ai vraiment hâte! La mienne aussi! On y va ensemble? Caillou? Euh... Je ne peux pas! Je n'ai pas d'argent! Eh bien, dépêche-toi, Caillou! Ou il n'y en aura plus! Maman? Papa? J'ai besoin d'argent pour acheter un jeu! Eh bien, Caillou! Tu sais que l'argent ne tombe pas du ciel! Il faudra gagner ton argent de poche! Que veux-tu dire? Eh bien, on te donnera une allocation pour acheter ce que tu veux! En échange de ton aide à faire certaines tâches! C'est ce qui s'appelle gagner! D'accord! Qu'est-ce que je dois faire? Voyons voir! Allons-y! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Allons-y ! Allons-y ! Vite, maman, ou il n'y en aura plus ! D'accord ! D'accord ! Là ! On a eu le dernier ! Achète-le vite alors, Caillou ! J'ai réussi ! Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu le poisson ? Oui ! Et toutes les algues ! Ça, c'est génial ! Wow ! On dirait que vous aimez bien cette aventure en plongée sous-marine ! Vraiment ! C'est les meilleurs des anniversaires ! Oh ! On dirait que ça va être encore bien mieux ! Carre de plage ! Carre de plage ! À vos bas ! Prêt ? Partez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais ! Ouais ! Clémentine ! Oh ! Tu es allée si vite ! Super conduite, Clémentine ! Toi aussi, Caillou ! Qui veut jouer au volet ? Ouais ! Ouah ! Ouais ! Ouah ! Ouais ! Je l'ai ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous voyez ! Beauches ! Ha ha ! Beau match ! Hé, Caillou ! Peux-tu venir m'aider? D'accord! Caillou, c'est presque l'heure du gâteau! Veux-tu l'apporter à Clémentine? J'aimerais beaucoup ça! Bon, vous tous, êtes-vous prêts? Un, deux, trois! Bonne anniversaire, Clémentine! Wow! Merci à vous tous! Oh! 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 Ah! Oh, Caillou, est-ce que ça va? Ça va, mais pas ton gâteau. Je suis désolée de l'avoir gâchée. Mais tu plaisantes? Tu as rendu cet anniversaire inoubliable. Juste pour dire, ce gâteau visage est vraiment délicieux. Ok, voulez-vous une bonne glace au retour? Oui, super! Maman, Sarah est là! Hé, Caillou! Hé, Sarah! Tout est là! Oh, waouh! Oh, waouh! Oh! Par ici! Oh non! Ouf! Ouf! C'était juste! Faut faire attention! Y'a sûrement d'autres pièges! Viens! C'est tellement joli! Caillou, non! Hein? Oh oh! Les murs se referment sur nous! Caillou! Par ici! Très bien vu, Sarah! Vite! Aie-moi à monter! Ha! Ouf! C'était juste! Comment on va t'en prendre le diamant, maintenant ? J'ai une idée ! Par là ! Comment va-t-on descendre là, Caillou ? Oh-oh ! Allez, par là ! Regarde ! Peut-être cette porte va à la sortie ! Oh-oh ! Caillou, vous l'avez appelé ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Vous semblez bien vous amuser ! Mousseline, vole les diamants ! Non, Mousseline ! Moi et Sarah avons volé le... Comment as-tu... Comment as-tu... Dégaine ! Oh-oh ! Oh ! Tu m'as eu, adjoint Teddy ! Oh-oh ! Oh-oh ! Chérie Caillou, allez plus vite ! Léo Lucky dévalise un train ! Une attaque de notre train ? Pas sous notre garde ! Pas sous notre garde ! Nous finirons ça plus tard, adjoint Teddy ! Oh-oh ! Oh-oh ! Pourquoi voler dans un train, quand je peux voler à un train tout entier ? C'est trop facile ! Ha-ha-ha ! Que Léo veut-il voler dans le train ? Le train est plein de... Euh... euh... Le train est plein d'or ! T'inquiète pas ! Nous l'arrêterons ! Yeah ! Là ! Je vais monter à l'arrière du train ! Oh ! Le shérif ! Clem ! Va et arrête le train ! Je m'occupe de Léo ! Ha-ha-ha ! Seyez pas le shérif ! Avez-vous un pied pour ce train ? Salut ! J'espère que vous savez arrêter le train ! Ha-ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Oh... Je t'ai eu ! Cucu ! Mousseline ! Non ! Le pont ! Mon pont est détruit ! Nous devons descendre du train ! Comment ? Comme je suis venue ici ! Eh bien, si je ne peux pas avoir l'or, personne ne l'aura ! Prochain arrêt, prison ! Non ! Accident ! Besoin d'aide pour descendre, shérif ? Je vais bientôt sortir, shérif ! Tu verras ! Bien ! Si tu sors, l'adjoint Clémentine et moi, nous serons prêtes à t'arrêter ! Et l'adjoint Teddy aussi ! L'adjoint Clémentine et moi, c'est parti ! C'est parti ! Caillou ! Caillou ! Caillou ! Caillou, le dîner est prêt ! C'était super ! Maman, maman ! Je veux apprendre le karaté ! Du calme-toi ! Tu vas te faire mal ! Eh bien, je peux, maman ? S'il te plaît ! Eh bien, pourquoi pas ? C'est parfait pour toi, Caillou ! Je suis si excitée ! Eh bien, va vite là-bas avec les autres. Le cours va commencer. Je reste ici. Bon. On va commencer avec des mouvements de base. Puis, on passera à quelque chose de très spécial. D'abord, coup de genou. Coup de genou. Bien ! Ensuite, coup de coude. Maintenant, coup de karaté ! Et ça va aller ? Euh... Je n'y arrive pas. Alors, on va d'ici à là. Tu vois ? Oh ! Waouh ! C'est ça ! Excellent ! Ha 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 ! Bon. Venez ici, les enfants. Je vais vous montrer quelque chose. Oh ! Je vais vous montrer comment casser ce morceau de bois en deux en utilisant seulement votre main droite. Wow ! Coup de karaté ! Coup de karaté ! Wow ! Cool ! Oh ! On peut essayer ? Ha ha ! Bien sûr ! Ha ha ! Oh ! Ha ha ! Oh ! Ha ha ! Ha ha ! Oh ! Ha ha 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 ! Oh ! Hey ! Yeah ! J'ai réussi ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Tu as vu maman ? Ha ha ! Et celle-ci est pour toi, Caillou. Ça a été très difficile au début. Tu as travaillé dur et à la fin, tu as compris. C'est parti. Ok, Caillou. Prenons à gauche et rentrons à la maison. D'accord. Et papa, le premier à la maison! Attention, Caillou. Il y a des mauvaises bosses là-bas. Quoi? Caillou! Bonjour, Caillou. Je suis Docteur Nguyen. On va prendre une radio rapide de ton bras. D'accord? Eh bien, Caillou, hélas, ton bras est cassé. Il devra rester dans un plâtre six semaines. Six semaines! Bien. Je suis en train d'enrouler ces bandes autour de ton bras avant le plâtre et ainsi tu n'auras pas mal. Il ne faudra pas bouger jusqu'à ce que cela sèche. D'accord, Caillou? Sinon, ça ne marchera pas. C'est tellement lourd, là. C'est très bizarre. Ca va être gênant pour un jour ou deux. Mais vraiment, c'est la seule façon de guérir ton bras. C'est la seule façon de guérir ton bras. C'est une bonne idée. Tu vas t'en m'en m'en m'a réveillée. Caillou. Fais-tu ? Fais-tu ? Bonjour, Caillou. On nous a dit que tu t'es blessée. On vient te réconforter. Ouais. Et on a apporté plein de trucs super. Il y a des feutres, des paillettes, des crayons. Il y a tout. Oh. Merci à vous. Entrez. Qui veut commencer? Oh, moi, oui. J'aime bien mieux maintenant avec un plâtre aussi beau. Merci. J'aimerais avoir un plâtre. Brouille. Capitaine Mousseline, devrions-nous voler plus haut jusqu'aux étoiles? Est-ce qu'on va plus haut, alors? Capitaine Mousseline, vous m'entendez? Allez, Mousseline. Tu as dit voler avec moi comme copilote. J'ai peur… De voler? Oh, t'inquiète, Mousseline. Ce n'est pas ce que tu penses. Mlle Mousseline, nous sommes prêts pour vous. Tu verras, Mousseline. Ça ira. J'irai avec toi. Je peux? C'est une excellente idée. Montez ici, Mousseline. Docteur Joseph arrive bientôt. Non! Ma première visite chez le dentiste, j'avais aussi peur. J'avais même peur du masque du dentiste. Mais plein de gens portent des masques. comme ça. Les cow-boys, les pompiers et les dentistes portent des masques. Mousseline, vous aussi! Ça arrive, Capitaine Mousseline. Les pilotes portent aussi des masques pour parler à leurs copilotes. Tu m'entends, Capitaine Mousseline? Tu m'entends, Capitaine Mousseline? Tu m'entends, Capitaine Mousseline? Tu m'entends, Capitaine Mousseline? Tu vois, les masques aident les gens pour travailler. Mais... Fantôme! Oh! Désolée Mousseline, je ne voulais pas rire de toi. Ça fait peur, mais ce n'est qu'une blouse blanche. Troisième fantôme. C'est l'uniforme du dentiste. Vous avez de très belles dents, Mme Mousseline. Je pense que si... Oh! Ça va, Caillou? Caillou drôle! Pas effrayant, tu vois? Mais tu sais ce qui est super chez le dentiste, Mousseline? Quoi? Les dentistes font la magie qui fait briller tes dents. Briller! Comme les étoiles! Oh! Eh bien, bonjour Mousseline! Oh! Peut-être ça aidera si vous l'appelez Capitaine Mousseline. Bon conseil. Eh bien, Capitaine Mousseline, vous êtes prête à décoller? Sous-titrage ST' 501 Bon, écoutez, aujourd'hui nous allons faire un test surprise Bon, vous savez comment elle a travaillé dur sur nos nombres Bien, c'est juste un petit tasse pour voir ce que vous avez appris et voir où vous avez besoin d'aide Il n'y a pas de quoi s'inquiéter Donc, je vais vous lire les questions et vous allez écrire les réponses sur vos feuilles Vous pouvez retourner votre feuille maintenant Première question, combien de pommes voyez-vous sur la page? Un, deux, trois, quatre Ensuite, j'ai combien de pommes si j'en ajoute deux de plus? Si cela vous trouble, dessinez les pommes ajoutées Oh, ils trichent là! Quatre, cinq, six Question trois Si cinq pommes sont enlevées, combien en reste-t-il? Ensuite, quelques questions sur les formes Alors, combien de côtés a un carré? Oh non, pas les formes! Ensuite, pouvez-vous dessiner un triangle? Euh... Caillou, tu regardais la copie de Léo? Non, Madame Martin, je vous promets... Je te vois après la classe, Caillou Bon travail, vous tous! Alors, allez en récréation Donnez-moi tous vos copies en sortant Oh, bats-toi, Caillou Assois-toi, s'il te plaît Et bien, Caillou, tu comprends pourquoi tu as échoué au test? C'est parce que tu as triché, Caillou. C'est pas bien de tricher, n'est-ce pas? Je n'ai pas triché, Madame Martin. Alors pourquoi regardais-tu la copie de Léo? Je... je pensais pas... Je t'ai... Ah! Tu sais, Caillou, c'est très bien d'avouer ses erreurs. On en fait tous des fois. L'important, c'est de l'admettre et ainsi on s'améliore. Euh... je... je suis pas bon avec les formes et j'avais peur d'avoir tout faux, alors j'ai triché. Je suis désolée. Merci de dire la vérité, Caillou. Il ne faut jamais tricher. Demande toujours de l'aide si tu en as besoin. Si les formes sont difficiles, je peux toujours t'aider en classe, d'accord? Ça te va? Ouais! Ça serait bien. Merci, Madame Martin. Bon. Eh bien, la récré n'est pas finie. Va donc dehors jouer. Oh! Et Caillou? On pourrait revoir le test ensemble plus tard. Mais sans tricher. Où est Madame Martin? Où est Madame Martin? C'est quoi, maman? Ça, c'est un requin-baleine, Caillou. Il dit ici que c'est le plus grand poisson de l'océan. Madame Martin dit que c'est la baleine bleue. La baleine bleue est le plus grand animal de la planète. Mais ce n'est pas un poisson. Ah bon? Mais elle vit dans l'océan. C'est quoi alors? Un mammifère. Les mammifères vivent sur terre comme dans les mers. Ils ont besoin d'air pour respirer. Les poissons vivent seulement dans l'eau. Ils n'ont pas besoin d'air. Ils respirent par leur branchie. Quels sont les autres mammifères? Oh, plein de choses. Comme Gilbert, toi, les dauphins. J'adore les dauphins. Ce sont les animaux que je préfère d'être tous. Oh! Ah! C'est génial, hein, Caillou? Es-tu prêt pour ta surprise? Euh... Je croyais que c'était ma surprise. Y a-t-il autre chose? Mais bien sûr. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Oh! Regarde, papa! Des dauphins! Eh bien, Caillou, voici ta surprise. Oh! 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 Alors, qu'est-ce que tu attends? Va te préparer. Ha-ha! 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 Caillou, voici Skipper. Ha-ha! Ha-ha! Je suis ca-ca-caillou! Ha-ha! 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 Hey, Caillou! Tu veux jouer à une partie de ballon? Ha-ha! Ha-ha! Tu veux jouer à un ch-ch-ch-ch? Ha-ha! 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 Tu as vu ça ? Il se fait tard Ton dauphin voudrait-il manger quelque chose avant que l'on parte ? Alors ? Tu as faim, Skipper ? Bon ben, il va falloir dire au revoir, les enfants Au revoir, Skipper ! Merci, on s'est bien amusés